Oui, bonjour, bonjour et bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler du paradis spirituel, d'accord ? Donc, on a aujourd'hui, très souvent dans l'organisation yéhoviste, bien sûr qu'on a des gros, gros, gros discussions, bien sûr, sur le paradis, sur le paradis spirituel, d'accord ? Et souvent, souvent, quand on a cette organisation, ils nous parlent des paradis spirituels parce que, bien sûr, que c'est leur nourriture, c'est leur nourriture parce que, eux, qu'est-ce qu'ils font, bien sûr, que ces gens-là, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? C'est qu'ils prennent... Attendez, je vois là. C'est que, bien sûr, les yéhovistes, ils parlent de nourriture spirituelle parce que c'est leur façon d'expliquer qu'est-ce que c'est la nourriture spirituelle. En fait, quand vous allez voir, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans cette organisation et vous demandez les membres de cette organisation. Tout d'abord, vous allez demander les membres qu'ils ont quitté cette organisation. Alors, bien sûr, que vous allez tomber sur des gens, des gens qu'ils ont quitté cette organisation qui vont vous dire qu'en fait, cette nourriture spirituelle était complètement un échec ou une erreur parce qu'en fait, quand vous, bien sûr, quand vous parlez de nourriture spirituelle, il faut prendre en considération tout ce qui se passe dans cette organisation. Oui, donc tout, 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 ce qui se passe dans cette organisation, oui. Et quand vous allez voir que tous les membres de cette organisation, en fait, ils sont tous des gens qui ne font pas d'autre chose que de se nourrir, que de se nourrir des antidépressifs et que vous voyez tous ces suicides qui se passent dans cette organisation, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est un nourriture spirituelle ? Qu'est-ce que c'est un paradis spirituel, pardon ? On voulait parler de paradis spirituel. Donc voilà. Donc, vous allez dans cette congrégation des témoins de Jéhovah et vous allez vous rendre compte que tous ces nourritures, tous ces paradis spirituels n'est pas existant. Vous allez voir des gens qui, depuis des années, des années, ils se nourrissent dans cette organisation, mais finalement, ils sont tous de plus en plus malades. Avant, on disait que les témoins de Jéhovah, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les gens en antidépressions. Mais en fait, si vous voulez, les gens antidépressifs, ils ont leur occupation parce qu'un médecin, il va dire aux témoins de Jéhovah, il faut que vous vous occupez, faites quelque chose, faites un dessin, faites des dessins, faites de la poterie, faites des choses comme ça. Et là, en fait, les médecins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient les gens qui sont en dépression, ils l'envoient dans une oublie. Ils vont oublier. Ils essayent de les faire oublier qu'ils sont malades. Chez les Jéhovah, bien sûr, ils vont oublier un peu qu'ils sont malades. Mais tous ces cauchemars, toutes ces choses qui vont dire que le monde est fini, que les massacres, les gens vont tomber des corps par terre, vont aggraver leur situation. Donc, tous ces Armageddon et tout ce qu'ils sont en train de citer dans leur tour des gardes, réveillez-vous, c'est en fait, ils les occupent d'un côté, mais ils les aggravent leur situation de l'autre côté. Dans les études tour des gardes, non seulement qu'ils parlent de ce monde qui va pourrir et qui va être détruite, mais ils parlent de toutes choses horribles et dégueulasses qui font que les gens, quand ils étudient les tours des gardes et qu'ils sont en train de créer toutes ces images mentaux, ils ne s'en sortiront plus jamais. Donc, tous ces paradis spirituels, comme ils disent, ce n'est pas existant chez les yéhovistes. C'est un mensonge, c'est une mascarade qu'on essaie de vendre aux membres et bien sûr aux membres qui obéissent, parce que tous les autres qui n'obéissent pas, quand ils disent oui, mais non, ça, c'est pas bon ça, ou ça, c'est pas bon, ou cela, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les fout tout de suite dehors. On les massacre, on les jette dans la rue, on dégage de telles gens. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est facile à parler des paradis spirituels, mais c'est une utopie. Ça n'existe pas chez les yéhovistes. C'est écrit que sur les papiers. On les force des sourires. On les fait cette mascarade. Quand les clients, ils arrivent, les nouveaux étudiants, ils arrivent dans la salle. C'est une belle hypocrisie. On fait, oh, bonjour, bonjour. Après, rien à foutre. Tous les gens, ils se cassent, ils n'ont rien à péter de cette personne. Voilà le paradis spirituel.